Bonjour à tous, je reviens pour mes produits, pour mon retour de course. Je vais y arriver, donc j'espère que vous verrez bien. J'ai essayé de faire comme vous m'avez dit, de mettre sur un trépied. Je vais essayer de rehausser un petit peu tout ça, sans faire de bêtises. Là, ça me paraît bien bas. Voilà, donc on va essayer de faire comme je dis, vous me direz si c'est mieux ou pas. Donc premièrement, on a racheté du sopalin au quai. Voilà. Ensuite, du foin Vitacraft pour mon cochon d'Inde. Ensuite, de l'eau de paquets des mini chips comme ceci. Il y en a quatre dedans, voilà, les chips classiques de Carrefour. Voilà. Des chips allumettes. Voilà, on les adore, celles-ci. Ensuite, on a pris, pour faire un petit apéritif, brioche, poulet et olives. Format A apéritif, format apéritif pour faire des petites tranchinettes. Voilà, ou pour couper en un carré. Ensuite, un sandwich, le méga de Sodebo, pain complet. Il y a trois petites tranchinettes comme ceci, poulet rôti et maillot légère. Voilà. Ensuite, alors ceux-là, je les adore, je vous les montre tout le temps. C'est les rouleaux de printemps au saumon. Sauce Nyoknamam. Moi, je n'aime pas trop cette sauce-ci. Je prends plutôt la sauce chinoise. Voilà. Ensuite, deux bacon burgers, quand des fois, un des enfants rentre le midi, qu'il n'y a plus pour l'après-midi, tout simplement. Ensuite, un petit salé aux lentilles de chez Carrefour. Voilà. Toujours pour mon cochon d'Inde, les graines. Voilà, ces graines, tout simplement, de la marque Carrefour. Elle ne les aimait plus à un moment et là, de nouveau, elle les adore. Donc, c'est top. Ensuite, pour la lessive, le décolor stop intense. Protège des dégorgements extrêmes. Évite les décolorations, évite les accidents de décoloration. Tout le monde les connaît, ceux-là. J'ai repris des spécial cas. C'est vrai que la semaine dernière, je ne vous avais pas fait mon retour de course. Donc, j'avais pris chocolat et fruits rouges. Donc, là, j'ai pris fruits rouges cette semaine. Ensuite, on va continuer dans les yaourts. La laitière, le petit pot de crème au café. Voilà, ça se présente comme ceci. Vous en avez quatre dedans. Voilà, c'est des petits pots en verre. Et il y en a trois comme ceci. Toujours au café. Voilà, trois au café. Ensuite, vous avez la crème caramel cuite et dorée au four. Vous en avez huit dedans. Toujours la laitière. J'essaie de ne pas les faire tomber. Voilà. Et vous en avez un autre, le petit pot de crème saveur vanille. Tout à la vanille. Alors, c'est 100% les yaourts, petit pot la laitière. Voilà. Tout ça. Alors, c'est parti. Entre temps, j'essaie de ranger les courses. Alors, après, on a pris une salade et serpentine noix et tomate cerise mix. Voilà, celles-ci, je les adore. Bon, souvent, je les mange le midi. De la marque Mix, tout simplement. Ensuite, une autre salade d'Ona, la paysanne poulet rôti. Voilà. Ensuite, la même poulet rôti de chez Dona. Et ensuite, la mix italienne jambon cru et mozzarella au sauce au vinaigre balsamique. Franchement, celles-ci, elles sont très, très bonnes. Ensuite, un sachet de salade laitue iceberg. Alors, ça, j'en donne bien souvent un bon cochon d'Inde. Un tout petit peu, de temps en temps. Voilà. Ensuite, des petites pommes de terre comme ceci. Un fromage de chèvre au lait cru, cendré. Voilà. Ensuite, des lardons fumés comme ceci, en petits carrés. Ensuite, on a pris pour faire un apéritif les mini-samosas au poulet. Ensuite, des apéritifs mini-bayji. Voilà, ce sont des beignets indiens à loignons. Ensuite, mini-pacuras, beignets indiens aux légumes. Donc, ça, j'adore. Et les mini-apéritifs, les mini-nems, cocktails au porc. Cocktails de porc. Voilà. Ensuite, un poulet rôti, pour ce midi, avec les pommes-chips à lumettes. Voilà, le poulet rôti, bah, cuit, hein, cuit en rôtisserie, de chez Carrefour. Voilà. Ensuite, toujours pour des apéritifs, parce que là, on va avoir un anniversaire. On a pris le Pazo Rosca, apéritif à l'heure espagnole. On l'avait déjà goûté. Bon, moi, je trouve que c'est vite bourratif. Je vous l'avais déjà montré dans mes produits, dans mes retours de cours. Je vais à tout près souhaiter le produit terminé, hein. Donc, dedans, vous avez du chorizo et fruité du Jura. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà, vous les découpez. Vous avez, vous avez dedans du chorizo et du jambon du Jura. Ensuite, on a pris 3 citrons, car ma fille doit nous faire un gâteau d'anniversaire, voilà, avec du citron. Donc, il fallait 4 citrons. Des carottes, voilà, pour mettre dans un plat, pour faire un plat demain. Des babybelles, voilà, classiques. Ensuite, de la colle extra-forte de la marque Scotch. Des cheveux de gomme Hollywood, classiques. Vous avez dedans 5 études ou 11 tablettes, voilà. On a pris ensuite des prunes. Ce sont des kitsch d'Alsace. Des prunes quetsch. Je crois que ça se dit quetsch ou quetsch, ou je ne sais pas trop comment. Voilà, de la marque Roffier de France. Donc, il y en a pas mal. Ensuite, 4 poissons panés, fillets cabillaux, façon fish and chips. Voilà, poissons panés, tout simplement. Ensuite, 2 fois 6 jambons cuits à l'étouffée de la marque Fleury Michon. Voilà. Ensuite, du riz en sachet, comme ceci. Un champagne, comme je vous ai dit, ce week-end, on aura un anniversaire. Champagne Charles-Vincent Brut. Voilà, pareil, à boire avec modération, une petite coupe. Ensuite, de la limonade Lorina. On l'adore, celle-ci. J'adore la limonade aussi, ça change un petit peu. Ensuite, un brut pour mon mari, parfum de caractère. C'est déodorant Océan, efficacité longue durée. Et ensuite, un gel d'oeuvre, un gel douche d'oeuvre sans sulfate. Rituel éclat, douche, soin nourrissant. C'était l'extrait de fleur de lotus et l'huile de riz, extrait naturel. Donc ça, c'est mon mari qui l'a pris, je ne l'ai pas senti du tout. Donc c'est sans sulfate. Donc ça peut être moins desséchant pour la peau. Ça sent vraiment très très bon. Moi, je trouve que ça sent un peu la fleur de lotus. J'aime beaucoup, c'est une odeur vraiment très douce. Alors ils disent quoi ? Extrait, ah bah oui, extrait de fleur de lotus et l'huile de riz. Et l'huile de riz, donc ça doit être assez hydratant. Je vais le tester demain, je pense. Et je vous en dirai des nouvelles. Donc je reviens, je range et je reviens tout de suite. Alors ensuite, des tomates cerises, voilà, tomates cerises en grappe, voilà, du riz, ça cuit en 10 minutes, vous avez 5 sachets cuissons, voilà, comme ceci. Deux foins, deux carpaccio au parmesan de la marque Charal, voilà. Trois pizzas, raclette bacon de la marque Carrefour, une sodebo chorizo, je ne suis pas très fan du chorizo, mais bon. Et ensuite, jambon émantale, donc ça fait 3 pizzas, voilà. Ensuite, de nouveau, des lardons fumés, voilà, pour faire un plat pour deux anniversaires, là, ce week-end. Deux l'ail. Nous avons de la viande, comme ceci, du charolet, bourguignon à mijoter, voilà. Ensuite, nous avons du bris de mots, comme ceci. Nous avons encore de la viande, nous avons 3 pâtes de viande, comme ceci. Donc c'est du charolet, voilà, comme ceci. Voilà, 3 pâtes de viande rouge, et c'est du charolet. C'est de la viande à bourguignon à mijoter, voilà. Donc ensuite, nous avons un petit format de taboulet de la marque Carrefour, il est très très bon, très parfumé, j'aime beaucoup. Vous avez de la menthe dedans. Toujours pareil, un petit format de carotte râpée au citron, car on en a encore. Voilà, un autre sandwich pain moelleux, poulet rôti, c'est le même que tout à l'heure, donc c'est un deuxième sandwich. Et là, il y avait un autre spécial cas avec du chocolat au lait belge, donc ça m'a fait fraise et chocolat lait belge. Voilà, toujours pour les anniversaires, on a pris, alors toujours à boire avec modération, c'est vraiment un petit verre avec le fromage. Château-Tour-Chapeau à Bordeaux, voilà, médaille d'argent, récolte 2016, bon ça vient de tout, tout vient de Carrefour. Un autre aussi, c'est Lafaille, Château-Lafaille, laïcôte de Bordeaux, toujours à boire avec modération. On ne va pas boire tout ça, il y a pour faire mijoter aussi. Et il y a du coteau-du-léon, voilà, toujours à boire avec modération. Ensuite, deux sciures pour mon cochon d'Inde, voilà, de la marque Carrefour, voilà. Voilà, deux paquets de sciures. Hop, on a pris du zéro sucre Coca-Cola, Coca-Cola zéro sucre, on en a pris 6, on en a pris 12. Voilà. Ensuite, pour rester dans l'eau, là j'ai voulu changer de l'épargne, j'ai pris des petites bouteilles de vitels, comme ceci. Voilà, les vitels classiques, il y a 33 centilitres dedans. On a pris deux packs. Voilà, ça va changer un peu de l'épargne, il faut changer de temps en temps quand même. Ensuite, on va passer à tout ce qui est petit déjeuner. Donc, on a pris des mini-bronis aux pépites de chocolat x10, pourquoi pas avec un petit café. Des crêpes fourrage à la fraîche, il y en avait 8 dedans, de la marque Carrefour, alors celle-ci on ne les connaît pas du tout. Ensuite, des crêpes waouh, crème caramel, je crois que je vais vous en présenter dans mes produits terminés. Donc, si j'ai envie d'arracher, c'est qu'on les adore. Je ne vais pas tarder à vous faire la vidéo sur les produits terminés d'ailleurs. Ensuite, des crêpes goût chocolat noisette, toujours de la marque Waouh. Ça n'a pas vraiment un goût de Nutella, c'est un peu plus léger. Voilà, comme ceci. Ensuite, on a pris des mini-cookies choco, alors ils ont un petit peu morflé dans les sacs. Voilà, ce sont donc des mini-cookies choco. La marque Carrefour en gâteau, ils sont plutôt top. Donc, on en a pris deux, c'est les deux mêmes. Voilà, 30% chocolat. Vous avez donc des pépites dedans, il me semble. Voilà, vous avez des petites pépites de chocolat. Donc, ceux-là, on ne les connaît pas. Donc, à tester. Ensuite, alors ça, je ne connais pas du tout. C'est de la marque Waouh. Ce sont des muffins goût chocolat noisette et noisette caramélisée. Alors, ça, on ne connaît pas du tout. À tester. Voilà, ça se présente dans un abanage comme ceci. C'est rond. Donc, un muffin ultra moelleux. Vous avez un max de cœur coulant choco noisette, de gros éclats de noisette caramélisé. Donc, à tester. Apparemment, ils étaient en promo, prix choc. Comme je vous le dis, c'est mon mari qui fait les courses le samedi. Et bon, écoutez, normalement, je vous ai tout présenté. J'espère que cette petite vidéo retour de course, là, je ne me trompe pas de vidéo, vous aura plu. Et on se retrouve prochainement dans un hall. Devinez quoi ? À action ! Bientôt ! Allez, des gros bisous. Bye, bye. J'avais envie de vous montrer. Bon, ce n'est pas grand-chose, c'est du pain. Voilà, on a pris deux pains comme ceci dans le carcour. Voilà. Et un lot de sacs poubelles sans trop de litres. Comme je vous ai dit la dernière fois, dans mon dernier retour de course, ou avant-dernier retour de course, ils sont vraiment top, ceux-là. Voilà, donc normalement, je n'ai rien oublié. Donc, on va se retrouver dans la journée pour un hall action. On va y aller cet après-midi. J'espère que je vais trouver des petites nouveautés. J'aimerais bien trouver, vous savez, les petits flacons comme ceci, avec une poire, vous savez, un peu... Ça fait des paillettes et c'est parfumé. Donc, j'aimerais bien les trouver. Mais bon, si je ne les trouve pas, ce n'est pas grave. Donc, là, cette fois-ci, je n'ai rien oublié. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager et aussi de vous abonner pour recevoir mes futures vidéos, mes notifications. Voilà. Et n'oubliez pas surtout d'appuyer sur la cloche. Des gros bisous. Bye, bye. Bye-bye. Sous-titrage FR ?